Salut à toi et bienvenue, on se retrouve sur la chaîne ProLearning. Je m'appelle Victor et je suis en école d'ingénieur. Bonjour à tous, je suis Alexandre, également de la chaîne ProLearning. Je suis en école d'ingénieur avec Victor et je suis aussi en double diplôme avec une école de commerce. Du coup, on va commencer par vous présenter le concept de la chaîne. Elle va être constituée d'une série de vidéos autour d'abord du thème de PowerPoint parce qu'on a remarqué que depuis le collège, on est amené à faire beaucoup de présentations et on est tous relativement nuls. On s'est toujours démarqué de par la qualité de nos présentations, notamment en post-bac, on est amené à faire énormément de présentations au quotidien. Du coup, on va essayer de mettre un petit peu les choses en scène pour que ce soit plus ludique à regarder. On va essayer de lancer une série de vidéos assez courtes, en commençant par reprendre les bases de PowerPoint avec une difficulté croissante, donc pour être amené à faire vraiment des présentations très professionnelles et qui permettent de vraiment marquer les esprits. C'est parti ! Alors Alexandre, moi je me suis toujours demandé comment faire une bonne présentation, en fait, de quel outil j'avais besoin. Alors pour faire de bonnes présentations, moi je te conseille d'utiliser PowerPoint, c'est ce qui est utilisé par la majorité des personnes. Donc pour la télécharger, tu pourras retrouver soit un lien qu'on va te mettre dans la description, soit sinon tu l'as peut-être déjà d'office sur ton ordinateur. Donc maintenant je vais te parler en fait quel est l'intérêt et vraiment à quoi sert PowerPoint. Donc en fait l'importance de PowerPoint, alors tout d'abord déjà c'est un support de présentation qui sert vraiment à tout le monde. Il est indispensable, tu ne verras aucune présentation dépourvue de slides et de supports informatiques. Ensuite le PowerPoint, il va vraiment servir à défendre une idée. Donc tu dois vraiment t'appuyer dessus et l'utiliser en tant que tel. Et ensuite, bien sûr, il faut que tu arrives à convaincre ton auditoire. Donc pour ça, il va falloir que ce que tu dises soit pertinent. Et c'est pas trop dur à utiliser ? Bah alors non, du coup c'est pas très difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par un petit tutoriel donc vraiment où on va reprendre les bases de PowerPoint. Alors Alexandre, là je viens de télécharger PowerPoint. J'arrive sur cet écran. Comment tu me conseilles de commencer pour faire ma première diapositive ? Ok, alors une fois que tu es arrivé ici, c'est la diapositive par défaut que PowerPoint va te lancer. Donc il te propose d'ajouter un titre et un sous-titre. Donc en fait, ce que tu peux gérer ici, c'est le format de la diapositive. Donc ici en fait, on va voir que tu peux ajouter différents types de diapositives. Donc un titre, un titre avec du contenu, un titre seul, avec une légende. Voilà, il y a vraiment beaucoup de types différents de diapositives. Et si je veux ajouter du contenu, mettre un titre, du texte, je fais comment ? Alors par exemple, là, si tu veux mettre un titre, donc on va par exemple écrire ton premier titre. Voilà, tu mets ton titre ici, ça va se mettre ici. Après, tu peux choisir de le déplacer. Ça, tu peux le gérer un peu comme tu veux. Tu peux aussi mettre un sous-titre. Donc si tu veux par exemple créer une deuxième diapositive ici, donc tu peux mettre un deuxième titre. Et donc ajouter ton contenu sur le reste de la diapo. Ok, si je veux faire autre chose que des titres, ou même modifier la couleur, comment je fais ? Ok, alors, si par exemple tu veux modifier la couleur, donc tu prends juste ici, là tu peux modifier la couleur de ton texte. Ensuite ici, tu peux ajouter, enfin, tu peux augmenter plutôt la taille de ta police, la réduire, la mettre en gras, en italique, bon voilà. Toutes les fonctionnalités ici, on peut les découvrir assez rapidement tout seul. Tu peux choisir de le centrer, ce qui se fait généralement pour un titre. Et du coup, voilà, là c'est vraiment les fonctionnalités de base concernant la police. Et du coup, si j'ai envie de faire des trucs un peu cool et d'organiser mon diapo, je fais comment ? Ok, alors pour organiser en fait, pour surtout organiser les idées que tu veux présenter, moi je te conseille d'utiliser les puces. Donc c'est ce qu'il fait généralement dans toutes les présentations AC et pro. Donc en fait, on n'écrit pas de texte sur une diapositive PowerPoint. Donc tu vas utiliser les puces, donc là elles se mettent automatiquement dans le cadre de cette diapositive. Et donc tu vas écrire ta première idée par exemple. Donc première idée. Voilà. Si après tu veux écrire une deuxième idée, pareil, deuxième idée, et ainsi de suite. Donc voilà, ça va te décrire sous forme de puce. Une fois que tu as ça, tu peux commencer à organiser tes idées. Et maintenant, si j'ai envie de créer une sorte de template, un thème, comment je fais ? Ok, alors maintenant on va aborder la gestion du thème et des couleurs. Donc en fait, tu cliques ici sur création. Sur création, ici à gauche, en fait, tu vas trouver des thèmes préfets. Donc c'est PowerPoint qui le propose. Donc voilà, tu en as vraiment pour tous les goûts. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, tu peux par exemple utiliser... Bon, là, par défaut, il va être blanc. Tu peux aussi par exemple le mettre en noir. Après, voilà, ça dépend vraiment du thème de ta présentation. Mais tu peux utiliser toute forme de thème préfet qui va s'appliquer à toutes les diapos ou à celles que tu as sélectionnées. Ok. Tu peux aussi également, et alors ça, ça peut aussi te dépanner, juste mettre en forme l'arrière-plan. Donc ici, en fait, tu vas remplir juste le fond. Donc tu peux par exemple mettre un fond orange, par exemple, et ça permet juste de changer. Tu peux aussi le faire sous forme de dégradé avec une image, mais ça, on le verra dans une autre partie. Et puis c'est assez moche. Ouais, exactement. Et maintenant, si j'ai envie de sauvegarder mon fichier... Ok. Alors maintenant, si tu veux sauvegarder ton fichier, tout simplement, donc tu vas dans Fichier, Enregistrer sous. Ici, Parcourir, comme ça, ça t'affiche tous tes dossiers. Et tu peux aller... Bon, alors on va prendre par exemple ici, donc le bureau. Le bureau, ici, tu mets ton titre et tu l'enregistres. Alors n'oublie pas, si jamais tu veux vraiment être sûr que ce soit lisible de partout, tu peux l'enregistrer donc sous le format PowerPoint qu'on a vu ici ou sous le format PDF qui est vraiment lisible de partout, que tu trouves juste ici. Et du coup, ça va l'enregistrer sous la forme d'un PDF et du coup, ce sera vraiment lisible de partout. A few moments later... Bon, Alexandre, j'ai suivi tes conseils et regarde, j'ai réussi à faire une diapo. Dis-moi ce que t'en penses. Ok, alors déjà, on voit que ton fond est jaune, fluo, et que t'as écrit en bleu par-dessus. Donc déjà, t'as quand même déjà utilisé deux couleurs assez flashy sur la première diapo, donc c'est quand même pas terrible, terrible. Il faut quand même rester relativement sobre dans les présentations. Il faut être cohérent, il faut vraiment respecter un certain code couleur. Alors, maintenant, je vais regarder la deuxième diapo que tu m'as faite. Ok, alors là, on peut voir déjà que t'as changé de fond entre la première et la deuxième diapo. Donc c'est quand même quelque chose qui n'est pas très très recommandé. Ensuite, là, on peut voir que ton titre, tu l'as écrit quand même relativement petit. Donc là, si on regarde, c'est en taille 26. Il faut savoir que la police minimum sur une diaporama pour que ce soit lisible depuis un rétroprojecteur, c'est au moins taille 30. Or là, on parle en plus d'un titre. Donc un titre, il faut vraiment augmenter la taille. Ensuite, là, on voit que t'as utilisé les puces. Alors c'est une très bonne idée. Alors déjà, il y a un premier souci. C'est que t'as utilisé différentes puces pour parler de la même chose. Donc il faut vraiment que tu restes sur le même style de puce. Et en plus de ça, il nous a quand même mis 8 puces. 8 puces, c'est vraiment beaucoup trop. Il faut vraiment rester sur 6 max. Ensuite, au-delà de cela, la première puce, la phrase est beaucoup trop longue. Et en fait, il faut vraiment limiter le texte au maximum. En fait, en dehors du titre et du contenu de chaque puce, il faut quasiment pas mettre de texte. Le texte est vraiment à proscrire. Et ensuite, une dernière chose, t'as utilisé un fond bleu marine et là, t'as écrit en noir dessus. Alors là, on peut à peu près distinguer le contenu. Mais sache que sur un rétroprojecteur, il faut absolument bien marquer le contraste entre le fond et l'écriture au-dessus. Sinon, c'est vraiment illisible. Ok, et sachant tout ça, qu'est-ce que tu me proposes comme solution ? Alors maintenant, je vais te montrer moi ce que j'aurais fait comme diapo en reprenant le contenu que tu nous as fait. Donc voilà, pour la présentation, on rappelle que t'avais fait ça. On peut partir sur un truc simple comme ça. Donc ici, en fait, moi j'ai tout simplement utilisé la création, un thème de fond. Voilà, c'est un peu ardoise. Avec un titre en blanc, dans une certaine police, en taille 54. Donc au moins, c'est bien visible. Et ensuite, pour reprendre celle-ci. Alors, j'ai choisi de centrer le titre, l'écrit en police 44. Assez grand, toujours le même fond. Assez simple. Et de replacer tes idées. Donc j'en ai sélectionné que 4. Il va falloir que tu sois plus concis dans tes idées et que tu les regroupes. Soit tu nous fais tout simplement deux slides. Une première avec tes 4 premières idées. Une deuxième avec tes 4 autres. Voilà. Il faut vraiment que tu choisisses entre les deux. Il n'y a pas de meilleure solution. Ensuite, voilà, on voit bien que j'ai écrit en blanc sur le fond noir. Donc c'est quand même bien lisible de loin. Bon ben voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur ta présentation. Donc maintenant, j'espère que tu as bien compris. Alexandre, je vais avoir besoin de toi une nouvelle fois. On m'a demandé de réaliser une présentation. Et du coup, un PowerPoint. Et je vais avoir besoin, on a encore de conseils de ta part pour connaître les règles à respecter. Comment bien structurer mon diaporama. Peut-être insérer des images. Gérer les transitions pour que ça soit clean. Ok, bah écoute, il n'y a pas de soucis. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver dans un prochain tutoriel. Et on va vraiment voir comment faire un diaporama d'une manière bien plus professionnelle. Donc aujourd'hui, on a vu les bases. Là, on va commencer à avoir des fonctionnalités un peu plus avancées. Donc maintenant, on peut se dire à une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Ciao !